Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous partage une nouvelle recette, donc comme vous voyez c'est un tagine aux olives, ou plutôt c'est un plat aux olives, donc c'est un mélange de boulettes et d'olives. Ça change un petit peu du tagine aux olives qu'on prépare habituellement. Donc ici j'ai mis des boulettes de poulet, des olives et des champignons. Bien sûr vous pouvez changer, ajuster à votre façon. Donc ici il faut savoir que j'ai préparé une grosse quantité vu qu'on était, machallah, nombreux. Donc j'ai préparé pour 15 personnes, mais bien sûr j'ai préparé autre chose à côté. Donc c'est à vous de voir si vous voulez diviser les quantités. Ici j'avais 1 kg de poulet haché, donc je l'ai mariné la veille pour bien prendre. Donc ici j'ai rajouté les épices, le sel, la moutarde et du persil haché. De toute manière les filles, comme toujours, vous aurez tous les ingrédients en barre de description, comme ça, ça va être plus facile pour vous. Voilà, donc on mélange bien les épices avec le poulet. Il faut bien incorporer les épices à la viande. On mélange. Je recouvre d'un papier film et je mets au frais, toute une nuit pour absorber les épices. Mais bien sûr vous pouvez le préparer le jour même et laisser mariner uniquement 1h, voire 2h. Mais c'est bien de laisser mariner votre viande. Le lendemain, donc pour les olives, je les ai lavées au moins 4 fois pour retirer le sel qu'il y a dedans. Et pour la cinquième fois, ce que j'ai fait, je les ai trompées dans de l'eau et quelques rondelles de citron. Entre temps, je prépare les boulettes de viande. J'ai rajouté un petit peu de chapelure. Je mélange bien. Donc la chapelure permettra aux boulettes de bien se maintenir et surtout de garder leur forme. Vu que tout à l'heure, vous allez voir, on va rajouter une petite sauce. Donc voilà, quand on va rajouter la sauce, les boulettes de viande hachée vont se maintenir. Elles ne vont pas s'effondrer à la cuisson. Donc à la cuillère ou à la main, je viens former des boulettes de la taille que vous aimez. Donc moi, je les ai faites pas trop grosses et pas trop petites non plus. Je continue donc de former toutes les boulettes pour les faire cuire à la fin. Donc avec cette quantité, on aura quand même pas mal de boulettes. Pour la cuisson, je les ai fait revenir dans un filet d'huile avec une cuillère à soupe de semen. Semen rajoute toujours un très très bon goût. Mais après, bien sûr, si vous aimez pas, vous pouvez rajouter du beurre ou mettre juste de l'huile. Voilà, donc je prends le temps de les cuire sur un petit feu. J'aime bien quand c'est bien cuit comme ça, avec cette petite couleur dorée sur le dessus. Ici, bien sûr, vous pouvez les cuire à blanc, donc juste les faire revenir vite fait, histoire de faire cuire la visante de l'intérieur et c'est bon, arrêtez la cuisson. Dans la même poêle, sans la laver, ce que je fais, je fais revenir, on va dire, trois gousses d'ail. Moi, j'avais de l'ail congelé. Avec donc le restant d'huile, je rajoute à ça deux boîtes de champignons. Vous pouvez faire n'importe quel champignon que vous voulez, sauf les champignons noirs, bien sûr. Voilà, donc je fais revenir les champignons avec l'ail. Je rajoute à ça une petite pincée de sel. Vous pouvez rajouter du poivre noir aussi. Je fais revenir, on va dire, cinq minutes. Par la suite, je viens les rajouter ou boulettes de viande que j'avais préalablement posées dans le plateau. C'est un plat apprécié par ma famille. Je l'ai préparé donc deux fois et à chaque fois, on se régale. Et j'ai même ma tante qui l'avait reproduit pour ses invités et ils se sentent bien régalés. Moi, j'aime bien modifier des recettes. J'aime bien rajouter ma petite touche personnelle. Je ne garde jamais la recette telle qu'elle est à chaque fois. Je rajoute ma manière de faire. Parfois, bien sûr, on crée des recettes comme ça par inspiration et tout. Mais par contre, un classique pour moi reste un classique. Donc, il y a des recettes que c'est des classiques. Pour moi, je ne peux pas les changer. Toujours dans la même poêle, sans la rincer. Là, on va préparer la petite sauce pour accompagner une boulette de poulet. Ici, j'ai fait revenir deux oignons avec un filet d'huile. J'ai rajouté à ça quelques ailes de poulet et la carcasse du blanc. Moi, à chaque fois, quand je retire le blanc de poulet, je garde la carcasse pour préparer un bouillon ou pour ajouter à ma chorba. Donc, je le garde tout le temps. J'ai rajouté à ça aussi les épices. J'ai mis du cumin, du gingembre, du sel et du poivre noir. J'ai rajouté aussi de l'ail. Je vais faire venir le tout. Par la suite, je vais venir y rajouter l'eau. Donc, pour cette quantité, j'ai mis un litre d'eau. Mais bien sûr, si vous faites une petite quantité, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'eau. Voilà, je laisse le tout réduire sur le feu, que ça prenne bien et d'avoir une belle sauce. Je rajoute les olives vertes que j'ai d'abord rincées. J'avais environ 600 g d'olives. On mélange bien le tout. Par la suite, je vais imiter le poulet, qui avait les ailes de poulet de tout à l'heure. Je les ai imitées, rajoutées à la sauce. Comme vous avez vu, la sauce est quand même épaisse. Je verse directement la sauce dans le moule. Et je mélange bien. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre directement au four. Moi, comme j'ai fait une organisation où je l'ai préparée le matin et faire cuire le soir, parce que j'avais une réception le soir, je l'ai préparée, je l'ai recouvert d'un papier cuisson, je l'ai laissée de côté et le soir, je l'ai directement mis au four pour faire prendre la sauce. Et donc, histoire de gratiner un petit peu le plat. La cuisson, ça prend 20 minutes à 180 degrés. Juste histoire de faire prendre la sauce. Voilà les filles, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Sur ça, je vous dis sahaf tolkom et à bientôt incha'Allah pour de nouvelles recettes.